Bonjour, en cette période de fête de fin d'année, le chef Pierre-Yves Ladoire du restaurant gastronomique La Toile à Beurre à Ancenis vous livre son secret de la recette du pigeonneau à l'étouffée au foin accompagné d'une embeurrée de choux et de purée, recette étonnante. Un repas réalisé à partir de produits locaux et pour un prix très raisonnable, à vos casseroles. Aujourd'hui, on va faire un pigeonneau à l'étouffée au foin, en papillote, avec une embeurrée de choux. et une purée de pommes de terre grand-mère. Donc on va faire une embeurrée de choux, le chou qui est déjà blanchi et taillé en chiffonnade. On met un petit peu d'huile de pépins de courge, mais ça peut être de l'huile d'olive. Donc là, on va émincer des échalotes. On va mettre une louche de fond de veau. Donc on va le fermer comme une papillote. 25 minutes au four, à 160 degrés. Les pommes de terre sont cuites, on va les égoutter. On va la faire dessécher un petit peu. Après, on va la débarrasser pour qu'il n'y ait plus du tout d'excédent d'eau. On va la débarrasser pour qu'il n'y ait plus du tout d'excédent d'eau. Sous-titrage ST' 501 Oh Christmas tree, oh Christmas tree, your leaves will teach me also. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, your leaves will teach me also. Recettes, dîners, sorties, animations, une multitude de propositions pour passer d'excellentes fêtes de fin d'année en Pays d'Ancenis sur le site internet www.pi-ancenis.com. Sous-titrage ST' 501